L'exercice de transport public des passagers par motocycle est désormais autorisé dans les périphéries des grandes villes, dans les communautés urbaines et dans les zones rurales, à condition de disposer de deux casques, un pour le conducteur et un autre pour le passager, un désinfectant pour le casque des usagers et une trousse sanitaire pour les premiers soins en cas d'accident. C'est ce qu'on voulait depuis longtemps, que notre activité soit réglementée. J'ai vraiment apprécié cette initiative portée par l'État. La valorisation de notre travail, ça nous fait plaisir parce que ça nous a donné la liberté de bien chercher notre argent parce qu'avec ça, on peut aussi construire notre avenir. Une décision du reste appréciée aussi bien par les conducteurs que par les passagers, en ce qu'elle a l'avantage de permettre de désenclaver les quartiers périphériques en offrant cette solution alternative de transport. Le dégât que le gouvernement a pris envers nos frères qui conduisent les taxi-motor, moi je dirais que c'est une bonne décision. Pourquoi ? Parce que ce sont des pères de famille, ces jeunes nourrissent leur famille avec le petit moyen qu'ils ont, les gars. Donc vraiment pour moi, j'ai dit que non, mais c'est une bonne initiative, c'est bien. Le gouvernement a bien fait d'avoir accepté cela. On nous a aussi exigé d'avoir les pièces telles que les deux casques ainsi que la catégorie de la moto. Quand l'État a fait ça, c'est pour que les populations puissent avoir une bonne condition de vie. Tout motocycle doit être immatriculé, assuré et soumis à un contrôle. Ce décret du Premier ministre réglementant cette activité de transport stipule par ailleurs que tout conducteur de motocycle doit avoir 18 ans révolus, être détenteur d'un permis de conduire de la catégorie A, d'un certificat de capacité pour le transport public passager, d'un certificat médical et d'un gilet numéroté. Le gilet c'est normal pour avoir les numéros comme les routiers. L'exercice de la profession de conducteur de motocycle dans le transport public des passagers est spécifiquement réservé aux personnes de nationalité congolaise, sans distinction de genre.